Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale vlog. On est le samedi 5 mars et justement je m'apprête à prendre mon déjeuner parce que je vais avoir une journée assez grosse quand même. Pour te résumer un petit peu ce qui va se passer, aujourd'hui je vais prendre la direction de Jonquière. Donc c'est une ville qui se situe à peu près à 5h de Montréal. Pour aller catcher à la JCW, c'est une fédération à laquelle j'ai été catché en décembre. Et je vais avoir un match 1 contre 1 contre un espagnol, Victor Lapulga. Et donc avant de partir pour le show, je vais d'abord déjeuner parce que là j'ai très faim. Et comme d'habitude je vais te présenter le déjeuner que je vais manger aujourd'hui. Pour ce matin j'avais envie de me manger des pancakes protéinés. Donc je vais te montrer les ingrédients que je vais utiliser pour faire ces pancakes. Donc évidemment on a besoin de la protéine en poudre, de la whey, qui est goût cookies et crème juste ici. Et après on a ici le mélange de crêpes pour les pancakes. Avec du lait d'amande, un oeuf et donc ici tu as du beurre de cacahuète et de la gelée de pomme. Donc ça ce combo là, c'est vraiment super bon sur un pancake. Et en termes d'apport nutritif, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai des protéines, des glucides et des lipides. Je vais te montrer ça et tu vas voir que c'est super simple à réaliser. Et si jamais tu as envie de faire ça chez toi. Donc c'est tout simple. Je prends une balance. Je la mets à zéro forcément. Je vais prendre les pancakes. Et on va mettre 100 grammes à peu près. On n'est pas au gramme près. Donc là je suis à... Ok. 120 grammes. Bon. Je suis en prise de masse donc on va dire que c'est pas mal. 120 grammes. A cela, je vais rajouter la scoop de protéines que j'ai déjà préparé. On met dedans. Puis on va mettre l'œuf que je vais casser. Voilà. Et on va rajouter le lait pour liquéfier tout ça. Parce que ça va être un petit peu pâteux. Et ça vraiment le lait je mets au feeling quoi. Je mélange. Une fois que j'aurai mélangé, si c'est pas assez liquide, je remettrai un peu de lait. Et après, en résumé, j'ai plus qu'à mélanger tout ça. Et après tout foutre sur la poêle. A la fin, la pâte elle ressemble plus ou moins à ça. Donc j'ai juste à le verser. Donc là j'ai mis une poêle déjà chaude avec de l'huile d'olive. Et on verse. Et je le laisse plus ou moins cuire. Ça dépend entre 3-4 minutes d'un côté. Et puis je fais la même chose de l'autre côté. Bon, ça ressemble à ça. Quand c'est fini. Donc on va passer à la dégustation. On va voir ce que ça donne. C'était, ma pâte elle est un peu épaisse. Mais ça va être un peu bourratif. Mais ça va être bon. Parfait. Donc je vais déguster ça. Et on se retrouve juste après. Ok, donc là je viens de sortir du salon de bronzage. Je suis passé par le salon de bronzage. C'est ce que je fais souvent quand j'ai un show de catch. Ou alors quand j'ai pas de show de catch, je vais le lendemain, je vais le dimanche. Mais bon, ici étant donné que j'ai un show aujourd'hui, j'ai été au salon de bronzage. Parce que j'ai déjà une peau très blanche de base. Et en plus ça aide pour la définition musculaire. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est de rentrer chez moi, vite préparer mon sac. Et après me diriger vers le lieu du rendez-vous où on va venir me chercher pour me diriger sur l'endroit du show. Et bien entendu, je vais te faire découvrir tout ça. Donc on se dit à tout à l'heure. Voilà, je suis enfin arrivé sur le lieu du show. Les 5 heures de trajet se sont fait sans trop de difficultés. Donc ici, ce qui va se passer, je vais commencer à me préparer tranquillement. Le show est dans 2h30, donc ça va, j'ai encore le temps. Mais je vais aller essayer les cordes, tester le ring. Et après, je vais commencer à mettre ma tenue. Et une fois que j'aurai mis ma tenue, je vais m'échauffer. Je vais essayer de te filmer quelques petits passages de mon échauffement. Et normalement, j'ai quelqu'un qui va filmer pour moi, qui va me filmer le match. Donc je vais t'inclure des passages du match. Et après, je te retrouve juste après pour un ressenti directement après mon match. Et après, je vais t'inclure des passages de mon match. Je vais te poser loved ones. Je vais essayer les échauffement. Je vais te poser lectobl. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501